les rangs bonjour on est repartis babylands fall encore et toujours allez cette voici on défend le notre village ah oui on s'est aperçu de la supercherie d'ailleurs on ne voit pas le ciel brisé depuis là parce que c'est dans la tour enfin on ne comprend pas tout en même temps mais oui voilà supercherie des méchants méchants encore plus méchants que méchants et défense du village contre les gars du et des blocages normalement des compétences on va voir j'essaierai d'appuyer sur b du coup en combat voir si j'ai la compétence on a juste eu d'amélioration bas on a débloqué les compétences de classe en théorie où tu vas toi maintenant il ya trois il ya trois endroits et si je suis sûr qu'on n'a dit il n'y a rien là bas ok pour l'a expliqué du coup on a rien à expliquer on a juste dit qu'on pouvait se donner les points de compétence écoute regarde je vais tester ok si bon on a servi l'âme de quelqu'un bon peut-être que moi je n'ai pas équipé donc assez en face d'un ennemi voilà tu dis pas tu dis pas c'est pas combien de temps il compte le laisser afficher à partir du moment ils sont stunned je peux le recevoir c'est incroyable le finish quoi il redécouvre son sa classe oh putain elle a fini sur un truc elle a battu 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 un truc je l'aime beaucoup il donne une diabolique je pense qu'on aura suffisamment de puissance pour casser les deux autres barrières l'un qu'on a loupé je pense qu'on a loupé bonjour il vient marcher sur les orteils c'est pas très sympa c'est parti 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 Et l'attaque lourde, c'est la parade, il faut faire au bon moment. Donc toi c'est ça que tu utilises ? Oui, c'est ça qu'utilise. Ouais, faisons ça. En final, en clic principal, c'est comme si tu l'avais en un pando. Bon bref. Sauf que l'autre, c'est la barrière, non ? C'est pas la même chose. C'est après la même chose. Ah, on n'a plus de booster. Ouais, c'est parti pour le boulevard de l'Hippocampe. Mais c'est où du coup ? T'es obligé de savoir où c'est ? C'est la deuxième zone. Des rebuts. Ah d'accord, on a ces rebuts. Ouais, je fais la quête principale. On fera les escarmouches quand j'aurai une arme, madame. Mais c'est vrai que du coup, on drop quand même pas mal de choses dans les escarmouches. Dont les plans pour les... Des armes. Plus fortes. Après, ce sera plutôt pour les matériaux, il faudra farmer. Ah, tu l'as vu, bravo ! Un lago de bronze. Ah oui, mais j'ai même pas regardé du coup les kaits. Je sais pas si elles sont encore actives. Je pense que oui. Je pense que oui. Ah voilà. C'est sûr, regardez. J'ai tenté une parade parfaite sur l'arc, mais... Je me suis demandé ce que j'avais au-dessus de ma tête. C'est à mes cheveux. Dans la vraie vie ou ici ? Dans la vraie vie hein. J'ai dit, il est vachement proche de son avatar. J'ai tellement de cheveux. Ça m'a perturbé. T'as pas de cheveux toi ? Quoi ? T'as pas de cheveux. C'est cher non ? Ah non ? Ah non. Un peu. Est-ce qu'on se calmait ? Ouais alors, c'est définitif, je fais 0 dégâts. Pas de cheveux ? Ah ouais. C'est sûr le truc. C'est fou. C'est fou que tu fais les arbre à l'étrier. C'est pas comme les archers où t'as un truc qui clignote sur toi pour te dire que tu vas te faire tirer dessus, hein, à l'embranlée. Un platine simple. J'ai même pas eu la platine. En fait, je pense que tu tues tellement vite que tu gagnes pas les points d'esquive ou autre. Par contre, moi je prends tellement la max. C'est parti. 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 Ah, j'me suis écrase. Ouais, succès voleur. Voleur ? Tu dérobes les âmes, c'est ça ? Ouais. Je dérobe les cœurs, aussi. Il y a un truc qui fait zéro dégâts parmi mon staff. Si c'est mon sceptre de violet niveau 51, je ne comprends pas. C'est mon marteau, je crois. Mais il est chargé à donf. Comment il peut faire zéro dégâts ? Ils n'étaient pas d'un niveau ridicule. Et quand tu lui mets marteau sur marteau. Il va mourir oui ? T'as la merde. Ah bleu, on va pas dire. Ça va. Rien du tout. Let's go. C'est trop bien. On adore rien à voir. Par contre, il y a beaucoup de peufs. C'est bizarre, c'est là où on a plus le booster. Là, j'appuie sur le gag alors que ce n'est pas une arme. Bon, moi, je détruis les cailloux. Au moins, ça, ça se casse. Enfin, je fais des dégâts dessus. Attention, il y a une bouboule. Attention, il y a une bouboule. Quelqu'un ça se cloche. J'ai pas appuyé sur F. Un m'attends la balance. Oui, un violet. Mais pourquoi je ne chope que des violets ? Pourquoi je ne chope rien du tout ? Peut-être parce qu'ils ont pitié de moi. Je fais une salaudie. Ah, c'est parti. À nouveau. Un zigigui avec un gros canon. C'est lui que tu dois te tuer. Je devais. Je suis annulé à 4 jours. Parce que je ne savais pas qui s'atteint. Je peux repousser ses boulet en tir entier. Je vais... Je vais... J'ai pu... Merci. L'hier, what the fuck? Je te laisse tout ça en personne. Mal qu'elle vit. C'est mal. ça va sif quoi c'est l'explosion de merde il y a la caméra qui pague il y a la caméra qui pague j'essaie de fonctionner l'âme à des gens il faut qu'ils soient à la cave ou à l'étendre il faut qu'ils soient à la cave ou à l'étendre on va tirer une nouvelle arme il la charge est d'explosif une énorme explosion remue la terre ouais ils ont un peu exagéré les choses c'est bon c'est bon il va tirer dans la boule apparemment le problème c'est qu'il en fait respawn la kill si on ne tape pas on ne s'en sortira pas c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon pour toi c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon J'ai 366 de dégâts une fois tous les 10 ans Après c'est que chaque équipe n'a pas de PM donc du coup je ne peux plus attaquer J'ai tenté, j'ai tenté d'esquiver Et c'est vraiment dramatique quand tu fais 0 dergars Je ne peux même pas dire je vais m'occuper des petits en fait genre je ne ferai pas de dégâts Non mais là pourquoi je n'avais pas ? J'en tue un une fois tous les 10 ans Faut que tu le reposes sur mon cadavre super Et c'est lui qui se repose au sol Oui c'est moi qui l'ai achevé ! Non peut-être pas La team Mais il se repose sur l'attaque d'explosants C'est insupportable Merde il y avait une une toffe babylonienne J'aurais pu mettre cette kate là Bon va falloir que je revois mon stuff J'aime beaucoup j'aime Je ferai ça moi aussi après avoir dormi En vrai ça m'a fatigué de ce jeu Pourtant il n'y a que 3h25 Je suis de fatigué Oh niveau 7 De toute façon demain c'est un nouveau jeu Et ouais qu'est-ce que c'est le violet ? C'est un casque Ah mais une épée de foudre Et un glaive de feu Je vais peut-être le faire L'enchantement c'est corsin A la vraie lettre Bon C'était le niveau combien cette zone ? 50 et quelques ? C'est vrai que j'ai un marteau niveau 43 Donc bon peut-être On va le mettre niveau 53 Le 7 parce que je le garde C'est peut-être ça le truc qui faisait des dégâts mais bon Et puis on va se mettre 2 épées Une épée de feu et une épée de foudre comme ça du coup Je trouve ça rare Il y en aura peut-être un des deux qui va servir à quelque chose Mais vu que tu as évolué du coup tu peux Ah oui voilà on est à 7 sur l'éclat d'aigle marine Enfin son truc de coffre de Gedeon Très bien Du coup tu peux les rajouter hein J'ai déjà pris un truc assez souvent Ah et c'est forcément 2 minimum c'est ça ? Ouais Ouais bon on est obligé d'attendre Bon bah voilà On a avancé un peu On a enfin débloqué des trucs Marteau a l'air du 7 tuer 200 et demi marteau Ah oui c'est les kates c'est vrai Bien joué Moi j'oublie aussi Et que c'est que ça Oui c'est que c'est Et que tu es singe ça part dingue Objet de trouver Et qu'est-ce que c'est en balancère ? Et qu'est-ce que c'est en balancère ? C'est-à-dire une arme ou une pièce ? Attends je suis où là ? Ah oui non je suis avec succès On s'en fout Ok Dernière légendaire 64 armes 50 armes 50 armes Fashionista Ou créateur de tendance Ordre plutôt Voilà c'était ça qui m'intéressait Donc l'art du déplacement c'était le plus simple évidemment Ouais je m'agace Donc ça c'est fait Mais après donc les autres trucs Cette belle session de chat Le ressort Les tireurs gigui Et je te souhaite une bonne soirée Une bonne nuit Ouais ouais Bisous 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 C'est bizarre qu'on n'ait pas planté davantage de... C'est vraiment moi qui doit les tuer Ah mais des vaincre des ennemis à l'épée ça c'est ok ça Bah on va je devrais abonner le solifuge aussi Golecte de soin J'ai à 5 morceaux de soin J'ai à 5 morceaux de cartilage Ça en prend Oui non pour vrai j'en ai enlevé un Je suis bait Allez C'est pas un chiffre... C'est pas mes types de sang Qu'on vient d'obtenir Ou le truc part en live Euh... Et après ouais il faudrait du coup que je... Que je recycle davantage Que... Ah oui normalement je pourrais acheter les trucs Le problème c'est qu'il est mini 3 Ça veut dire qu'à chaque coup ce sera un mini 3 Mais euh... Ouais voilà il y a des objets consommables qui ont été restaurés Voilà qu'est-ce que c'est que ça ? Le booster de notoire Augmente euh... Le taux d'apparition d'ennemis notoire une fois utilisé 25 000 Parce qu'ils doivent dropper des trucs de ouf Godin alors Ça sera prochaine disponibilité dans 25, 30, 24 Allez c'est chiant C'est chiant que ça soit 24 euh... Roulant parce que du coup tu peux pas rattraper sur ton retard T'es obligé de laisser euh... Blissant Donc le roulant Euh... Ah oui mais le booster d'objets... 20... Pardon ? Le booster d'objets il a toujours coûté 25 000 ? C'est pas divin chacun ? Oui d'accord Et après il y a les matériaux ici Je sais plus ce qu'il me manquait pour faire euh... Toi qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Enfin... L'arc euh... L'arc qu'on a drop Qui avait l'air sympatoche Au lieu du sceptre Et l'arc euh... Qu'on a drop qui avait l'air sympatoche Euh... C'est avec toi hein C'est chiant qu'il fallait aller d'un... D'un bout à l'autre de la map Regardez En plus les menus sont assez lents Il fallait 20 pots de castor Et euh... Onze euh... Ossements 20 pots de castor Et des ossements Pot de castor Non pas ici Pot de castor ossement Je t'en ai pas besoin Je vais bien Je vais bien C'était dans quoi ? Là ? Peau... Peau... Peau de castor... Castor... Enfin peau de fourrure... Moi j'étais pas là 20 10 000 des ossements il fallait 11 en vrai je pense que ça sert à rien de crafter un truc parce qu'il va être vite mais démodé et ça coûte super cher on va peut-être garder le plus possible et utiliser seulement au moment où on a besoin enfin quand on est quasiment arrivé à la fin du jeu quoi donc là l'arc de Marduk et la fragmentation on va le fabriquer de mon niveau je suppose donc Crescendo et tout le reste et donc attention roulement de tambour peut-être que j'aurais dû le mettre ah oui mais c'était ah oui le marteau lourd on l'a remplacé par un 53 donc normalement c'est un peu plus grand terme et lui il est 57 parce que le sceptre j'aime pas parce que t'entends beaucoup moins en fait que le chargement est terminé j'aurais dû prendre une épée mais j'aurais dû prendre une épée mais quoi que qu'est-ce qu'on faut avec une épée niveau 45 j'ai loupé ma vie moi voilà c'est mieux comme ça 52 de puissance je suis quand même en retard bon et bien très bien euh oui bah de toute façon tout va se jouer sur le c'est-à-dire le endgame donc alors attendez il y avait les ordres des escarmouches qu'est-ce qu'il faudrait faire par jour établir un plan de mission un plan d'alarme à mettre sur son téléphone non mais mis à part du coup les 24 les trucs de 24 heures qui vont être débloqués mais euh faudrait que je les mette à 1h à 1h de la journée peut-être mieux que minuit quoique en vrai je suis toujours réveillé à minuit hein en journée c'est nul parce que euh on peut passer ça en journée et en journée je suis pas dispo quand je taffe je peux même pas faire la quête quotidienne vu que il y a pas de je peux pas me connecter depuis mon téléphone quoi et euh donc 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 mais par contre j'ai plus que 16 000 de boules je sais pas combien m'a coûté l'arc mes diantres ah oui non mais j'ai acheté aussi les ouais les matériaux de craft on peut vendre les matériaux mais qui voudrait faire ça vendre du coup des armes mais ils sont ridicules en prix de vente on dépasse euh regardez moi ça 1600 pour l'arc de marduk c'est ridicule c'est ridicule les boutiques euh exploit essai combat non pas du tout mission petite hyène ouais c'est quand même les trucs ultra rares qu'on loupe et euh un par jour c'est quand même c'est quand même monstrueux on loupe ça aussi qui est le booster de je sais pas quoi ouais faudrait vraiment faire les parties éclaires quand même on a eu la quête platine pure en quête hebdomadaire j'ai jusqu'à remboucher pour en faire 10 vaincre 500 ennemis ça va se faire tout seul les sièges donc ça on a pas encore débloqué par contre accomplir 20 quêtes optionnelles plus qu'il y en a 5 par semaine par jour pendant loupe 2 à chaque coup c'est ça les quêtes optionnelles je sais pas ce que c'est en fait non ce sont des quêtes optionnelles pas d'avoir peut-être les quêtes du coup qui sont prêts sur la quête principale mais si parce qu'on fait que ça je ne sais pas ce que c'est mais ça c'est le plus important à avoir quand même prime ps prime de conque l'artisanat confectionné 3 objets avant le 13 on est le 10 améliorer 3 objets mais ça on l'a pas encore donc on peut pas le faire ok donc ouais il y a les trucs quotidiens bah en vrai faudrait faire le truc avec les gens très bien bon allez elle commence ensemble ok bon allez on se casse en deux temps évidemment bon du coup ce sera tout aussi pour la vod vous avez vu à quel point ce jeu il est il a ouvert il a ouvert deux nouvelles portes non pas du tout on a débloqué plein de choses mais ça change pas drastiquement le gameplay faut bien vous voyez notamment moi je trouve déjà pour le pour la classe que je joue c'est un peu une belle arnaque quand même les 8 siens c'est au final le seul truc qu'il a c'est le j'ai pas fait le partage mais le truc qui permet de grappiner sur un ennemi et d'arriver sur sa gueule je trouve que c'est un peu de la merde en boîte les sentinelles ne peuvent être créé une fois supprimés c'est quand même ouf parce que du coup tu peux créer que deux sentinelles donc deux classes et te les partager les unes avec les autres c'est ça qu'il disait il disait ben si t'avais un pas quoi alors tu peux le donner à l'autre enfin j'ai l'impression peut être dans la malle sûrement que ça se transfère de l'un à l'autre résolution des difficultés techniques et oui voilà donc du coup ma classe qui qui se grappine sur un ennemi vous verrez pas la page nanana vous rencontrez des problèmes techniques bravo on l'a résolu félicitations à nous euh ouais tandis que celle du coup de coco là le tank il y a quand même une vraie évolution dans le sens où il peut aspirer les âmes des ennemis et survivre tout seul j'ai l'impression qu'il a un peu pété quand même ça que là ben après il utilise les deux doubles marteaux ce que je ne veux pas utiliser parce que j'aime bien l'arc au final ça permet d'infliger des dégâts avant même de se rapprocher de l'ennemi mais au final avec le rapproche âme peut être que ça va devenir moins utile euh bon sauf évidemment s'il est entouré d'une barrière ou d'un truc hyper enfin il vole euh faut voir s'il rapproche âme il marche sur les unis volants et tout ça mais jusqu'à quelle hauteur mais euh sur le dragon par exemple est-ce que ça va marcher est-ce que l'arc aurait été mieux après évidemment oui je sais pas en vrai je sais pas quoi dire je sais pas compenser pour le moment c'est un peu répétitif il faut bien avouer euh les bosses sont bien c'est pas ils sont pas non plus officine dans le sens où la première fois que tu les affronte c'est pas énormément de difficultés bon en tout cas j'en ai pas vu dragon c'était c'était relativement facile donc euh dragon plus dragoon aussi donc ouais non je sais pas c'est mitigé surtout que quand je vais de bosser du coup là je suis en vacances donc ça va je peux y jouer tous les soirs et euh parce que je sais aussi que je vais pouvoir streamer des autres jeux euh la journée si jamais j'ai envie par contre euh quand je vais retourner au taf bah du coup euh enfin pas que du babylon's fall va falloir euh ce qu'elle est des jours donc euh surtout vu des jeux qui reviennent donc on aura euh RPG time bah aujourd'hui d'ailleurs est-ce qu'il est téléchargeable est-ce que j'ai coupé la VOD d'abord non peut-être que je coupe la VOD maintenant des bisous c'est parti donc